Ce projet de stabilisation consiste globalement et principalement à investir dans les quatre villages pour la phase pilote, investir pour réhabiliter les infrastructures publiques, réhabiliter les villages, les maisons et permettre aux populations de revenir dans leur village. Et leur permettre donc de se prendre en charge de produire, d'être dans leur zone de production. C'est ça l'objectif. Et c'est quelque chose que les populations ont toujours demandé. Je me rappelle en 2017 déjà, les populations, au cours d'une mission du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'État de l'Intérieur, ils avaient demandé quand est-ce qu'ils vont retourner dans leur village. Donc maintenant c'est quelque chose qui a l'adhésion des populations, parce que c'est levé même des populations. Et le PUNIT à travers donc avec les partenaires, ils ont pu mobiliser des moyens pour accompagner ce gouvernement à atteindre cet objectif de stabilisation. Faire des investissements, assurer la sécurité. Donc c'est ce qu'ils appellent civilo-militaire. Chacun doit jouer un rôle pour permettre de stabiliser, prendre les choses en main. Notre pays souffre de cette crise de terrorisme. Ça fait six ans pour la région de Diffa. Il faudrait que ça s'arrête un jour. Il faudrait que nous nous assignions, nous prenions, nous faisions des efforts et faire face à cette situation. Donc voilà, c'est un défi que nous nous lançons nous-mêmes. C'est quelque chose vraiment qui permet aux populations, sur le plan économique, après maintenant, nous allons donner les moyens de production. Quand les gens vont venir, on a réhabilité les maisons, on a réhabilité le forage, les CSI, il faut maintenant produire. Ils seront accompagnés dans la production. Donc pour qu'ils se prennent en charge. Vraiment c'est quelque chose de sanitaire. Et nous devons nous battre pour que ça aboutisse et qu'on tourne cette page sombre. Voilà l'objectif. Il faut que ça finisse un jour.